La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La situation de la ville de Lomé fait des fois que quand il pleut beaucoup, on s'inquiète parce que même si nous, on ne se retrouve pas dans l'eau, il y a certains quartiers qui se retrouvent dans l'eau. Et en même temps, il y a un peu d'inquiétude aussi. Justement, s'il n'y a que de l'eau, on peut s'en passer puisqu'on annonce des morts. En réalité, on n'a pas encore la confirmation du côté de la police. Mais du côté d'Avenu, il semblerait que Mieux s'est effondré et on dénombrerait. Nous sommes encore conditionnels. En réalité, il y a juste une dizaine de jours, si ma mémoire est bonne, on a déjà dénombré quatre morts au sein d'une église dont les murs s'étaient effondrés également après une pluie. Comment comprendre toute cette situation ? Est-ce que c'est quelque part que nos murs ne sont pas très bien construits ou c'est parce qu'il y a un problème d'en sainissement pour ce qui concerne la ville de Lomé ? Vous savez, ce n'est pas la première fois que des gens meurent au Togo et à Lomé. Éric, un peu plus fort ? Ce n'est pas la première fois que les gens meurent. Nos compatriotes meurent au lendemain de plus intense. Nous avons connu ça pratiquement tous les ans. Vous vous demandez si c'est un problème de construction, de la qualité des murs ou de l'assainissement. Vous savez, quand on construit des routes, il est important de prévoir l'évacuation des eaux pluviales. Chez moi, à Nocafou, il fut un temps, quand il pleuvait, la maison était totalement inondée. Il a fallu faire des travaux, remonter la chaussée pour que l'eau pluviale qui dégouline des rues avoisinantes ne vienne trouver refuge dans ma maison. J'ai surlevé la chaussée, j'ai surlevé les murs pour pouvoir me préserver. Aujourd'hui, on est préservé et ces travaux ont permis également aux riverains de ne plus avoir de l'eau dans leur maison. Donc, vous savez, et puis vous savez, quand vous voyez par exemple l'état des routes, je vous invite à voir la route, l'avenue Jean-Paul II, qui pendant longtemps était laissée à l'abandon. Maintenant, fort heureusement, la rue a été refaite, mais les évacuations d'eau, les rigoles, sont remplies de déchets, sont remplies de bouteilles, sont remplies de caillasses. Ça veut dire que ça ne joue plus son rôle. Mais pendant longtemps, il n'y avait même pas de rigoles, il n'y avait même pas de système d'évacuation des eaux qui tombait sur cette voie-là. Et toute l'eau allait dans les maisons riveraines. Donc, aujourd'hui, on a fait des systèmes d'évacuation d'eau, mais ce n'est pas entretenu. Et dès la première pluie, il y a engorgement d'eau. Ça se répand, ça déborde et ça se déverte dans les maisons. C'est dramatique, ça veut dire que c'est toujours ce que nous réputons pendant des années. Ce régime est incapable de diriger le pays. Quand on dirige, on prévoit, on s'occupe des populations et non de ses propres portes. C'est la mauvaise note pour commencer cette émission. Je sais que Binafam ne dira pas le contraire de ce que vous avez dit. Non, ce qui est évident, il est vrai que quand des milles se croulent, c'est vrai, ça dépend aussi de la capacité des murs, est-ce que la construction, est-ce que c'est solide. Mais en même temps, c'est dû au fait que l'eau ne trouve pas des tissus pour s'échapper naturellement, que ça arrive. En réalité, je sais, il est évident que depuis quelques années, il y a eu beaucoup de retenues d'eau allumées. Mais on constate, malheureusement, qu'il en faut encore. Il en faut encore. Quand vous allez à une ville que je connais à côté de nous, à Accra, il y a des caniveaux à la largeur d'une rivière. Dès que la pluie, c'est les quelques minutes qui suivent, l'eau disparaît. Mais, donc, il faut ça au Togo. Donc, naturellement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les milles tombent parce que les gens mal construisent. Mais les milles tombent aussi parce qu'il n'y a pas des tissus d'échappement de l'eau de pluie. Et naturellement, ça arrive. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites. Il faut faire plus. Vous êtes venu parce que vous représentez la C14. Et beaucoup s'amusent à vous désigner C9, C10, ainsi de suite. En réalité, c'est toujours la C14 ou la C9? Bon, moi, je suis cette question. Parce qu'en réalité, nous, on continue de parler de C14 parce que ceux qui peuvent faire qu'aujourd'hui, on dit que nous sommes C9, n'ont pas officiellement écrit pour dire qu'aujourd'hui, officiellement, les gens n'ont pas dit qu'ils ont quitté la C14. On n'a pas eu de notes officielles pour dire que nous quittons définitivement la C14. Je sais qu'il y a un parti qui dit que je suspend provisoirement ma participation. Bon, nous, sur cette base, on ne peut pas quand même exclure les gens et leur dire que nous sommes maintenant C9. Par contre, ce qui est vrai, ce qu'au moment où nous avons fait des journées de réflexion pour faire le bilan, nous étions neuf et c'est neuf partis qui ont eu le courage de faire notre autocritique et de voir où ça a marché, où ça n'a pas marché. C'est peut-être ça qui fait que les gens, bon, il y a des gens qui aiment faire beaucoup de diversions au Tougou aussi, qui disent C9, C10. Est-ce que ça vous gêne que certains vous désignent non plus C14, mais C9 ? Pas du tout, pas du tout. Tout à l'heure, vous disiez, M. Pierrot Atioubé, qu'en parlant, en faisant allusion à la C14, que des mauvaises notes soient données à M. Tipi Atiadam, à M. Jean-Pierre Fabre. Permettez-moi de... Je n'ai pas... Je n'ai pas dit bonne ou mauvaise note, ce qui est clair. Permettez-moi de dire que je m'inscris en faux, en cela, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse. Maintenant, pour en venir à votre question, je ne dirai pas la même chose que mon ami Cohen. En est C14, vous savez, ce n'est pas le nombre qui fait. C14, aujourd'hui, est devenu un nom. Est devenu un nom. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, une dame qui a eu Kodjo, un enfant qui s'appelle Kodjo, et tout le monde l'appelle Kodjo-non, Kodjo-non. Le jour où elle aura perdu cet enfant-là, on continue toujours à l'appeler Kodjo-non. Donc, pour nous, le problème, qu'on soit aujourd'hui neuf, trois, cinq ou autre, on reste C14. Souvenez-vous, en 2014, nous avons créé Cap 2015. Cap 2015, ça veut dire combat pour l'alternance politique en 2015. Mais ça reste d'actualité, puisque c'est un nom qu'on a donné à un regroupement de partis politiques. On le maintient. Maintenant que certains aient choisi de ne plus prendre part ou de s'en aller, ça, ce n'est pas le débat pour l'instant, du moins, ce n'est pas la question que vous m'avez posée. Vous avez ouvert une brèche en ce qui concerne mon introduction, et j'affirmais, et je la maintiens, que je peux vous citer le passage, au moment où Tippiadam, invisible, Jean-Pierre Fabre, traîne le lot de bonnes et mauvaises notes à la C14, on peut se demander si l'ancien ministre serait-il élu. Mais qui donne les notes ? Non, mais en fait, vous avez bien compris. Le problème est qu'on donne des notes, mais qui donne les notes ? C'est ça. Mais est-ce que l'opinion ne peut pas donner des notes ? Sur le parcours de la C14 ? Qui fait la synthèse de cette opinion-là ? L'opinion à le dollar... Non, mais est-ce que vous l'avez dit, Eric Dupuis, que sur tout le parcours de la C14, tout a été rose ? Nous avons dit qu'il y avait des erreurs. Oui, mais en fait, je parle de ça. Maintenant, cette erreur-là, ou ces manquements, viennent de qui ? Quand on le fait supporter à M. Fabre ou à M. Tippiadam, moi, je m'interroge. Non, mais en fait, c'est... Attendez, attendez, les raisons profondes de ce qui s'est passé, si vous voulez qu'on vous les donne, on va vous les donner. Mais le problème, c'est que l'opinion dont vous parlez tout à l'heure serait la première à dire, voilà, ils sont là pour faire encore des déballages. C'est ça. Est-ce qu'on veut connaître la vérité ? Ou est-ce qu'on nous demande de ne pas dire la vérité ? Moi, je suis quelqu'un de franc et de direct, on me le reprend souvent. Mais si on vient vous dire, pourquoi certaines choses n'ont pas marché, vous allez me dire, ah, les lins sales se lavent à la maison. Qu'est-ce qu'on veut exactement ? On veut savoir ou on ne veut pas savoir ? Non, mais en fait, là, finalement, je n'ai pas compris votre réaction puisque quand je parle des présidentiables, j'ai cité les noms et j'ai mis, parmi les présidentiables, j'ai mis Tippiadam, j'ai mis Jean-Pierre Fable, je parle de... Mais il y en a d'autres. Oui, je refuse. Je refuse pas parce que... C'est un raccourci peut-être. Oui, en fait, ceux qui sont en vue, on les connaît. C'est pourquoi je les cite et là, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit puisque ce n'est pas de mode... Non, si moi je l'ai compris comme ça, cher ami... Non, mais vous l'avez mal compris, malheureusement. Je vous le dis, comment je l'ai compris. Non, mais c'est pas... Je ne fais pas porter à Jean-Pierre Fable ni à Tippiadam tout ce qui s'est passé à la coalition. C'est pas ce que je dis dans mon éducation. Je ne veux pas par là donner l'impression que je défende M. Tippiadam, que je ne connais pas tellement d'ailleurs, mais je suis de l'AMC, je suis en mesure et en droit de dire que le jugement porté sur le président de l'AMC... Ok, beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps au niveau de la coalition, au niveau de l'opposition notamment et pour certains observateurs. Ce qui est de mieux pour cette coalition ou bien pour cette opposition sur ces dernières années, c'est d'avoir maintenu sa situation unitaire. Aujourd'hui, avec des difficultés, dans quel état est-ce que vous vous trouvez ? D'abord, Binafam. Non, quel état ? Vous savez, il est évident, nous sommes dans la lutte là, ça fait longtemps. Et donc, dès qu'il y a des actions convergentes qui nous permettent d'atteindre l'objectif de l'alternance, du changement de la gouvernance, nous, on s'en réjouit. Oui, mais dès qu'il y a des actes qui vont dans le sens d'effruter cette union, cette convergence, naturellement, comme homme politique que je suis, je suis peiné. Donc, je souhaite que l'union de l'opposition se renforce. Les quelques divergentes de ces jours, naturellement, doivent me peiner. Donc, si j'ai compris votre question, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je souhaite une union forte de l'opposition pour pouvoir venir à bout d'un régime qui nous régime depuis plus de 50 ans. Éric, est-ce que, Éric Dupuis, vous êtes peiné aussi ? Vous savez, moi, je pars du principe que nous sommes dans une coalition. Coalition, ça veut dire qu'il y a diverses parties, diverses tendances qui se réunissent ensemble pour atteindre un but donné, un objectif fixé. Et cet objectif-là, pour nous, dès le départ, c'est l'unicité d'action pour obtenir les réformes. Il n'y avait rien d'autre. Donc, aujourd'hui, quand vous parlez de divergence, c'est normal. Quand on est 14, il est parfaitement normal que chacun puisse dire, voilà, moi, je préfère aborder les choses de cette manière ou de cette manière. Je ne trouve pas cela scandaleux ou grave. et si, à la longue, sur le chemin que nous traversons ensemble, il n'arrivait qu'on se retrouve seulement à 9, à 7 ou à 8 pour continuer la marche telle que nous nous la sommes fixée, l'essentiel, c'est le résultat. Ce n'est pas le nombre qui compte. Donc, pour moi, je ne sais pas, dire que je ne suis pas peiné, c'est un... Non, ça ne m'étonne pas. Disons que cela ne m'étonne pas. Et je continue à espérer que ceux qui restent, aujourd'hui, dans la C14, les 9, feront l'effort de continuer ensemble pour que ce que nous cherchons, l'alternance politique, soit une réalité dans notre pays le plus rapidement possible. Ça dit qu'à la constitution de cette coalition, vous vous attendiez à une telle issue ? Ah, alors, ça, si vous voulez qu'on parle de la constitution de cette coalition, il y a beaucoup de choses à dire. Et rappelez-vous, quand on avait créé la coalition, avant de créer la coalition, il y avait une tendance qui était déjà en route. Il y avait d'abord Cap 2015 qui existait et qui a rencontré le groupe des 6 pour former déjà un groupe de 11 partis politiques qui travaillaient déjà ensemble. Et on était en train de dire de programmer des activités, mais avant cela, de mettre en place une charte, une base des règlements intérieurs pour que nous puissions vraiment à long terme travailler ensemble. C'est sur ça que nous étions en train de travailler quand, après le 19 août, M. Atchadam a appelé à la rescousse M. Jean-Pierre Favreau. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que quand on a accepté l'arrivée du PNP et d'autres partis, on n'a pas pris le temps de continuer d'abord ce que nous faisions, c'est-à-dire la mise en place d'une structure formelle, avant de commencer les activités. Et d'ailleurs, M. Dodi Apevan, lors de la conférence de presse de la dernière fois, l'a rappelé. Et que ça, si nous l'avions fait, peut-être que ces problèmes que nous avons aujourd'hui ne se poseraient pas et qu'en ce moment-là, d'autres personnes auraient déjà quitté la coalition. Est-ce que vous vous attendiez à un tel dénouement ? Un peu comme pour ce qui concerne notre histoire, qui visiblement se répéterait. Non, moi, ce que je voudrais dire, d'abord, je voudrais ne pas aller très vite en Béjeune. Il y a des soubressoirs à la C14, mais le nom existe. Mais comme je le disais tantôt, moi, je reste sur le principe qu'officiellement, les gens n'ont pas démissionné de la C14. Donc, je crois qu'on peut démarrer C14 avec 14 parties. On souhaite même que d'autres, parce qu'après le 20 décembre, nous avons parlé d'aller à un grand mouvement citoyen. Donc, on peut dépasser même 14 parties. Ceci étant, il est vrai qu'instruits par le passé, on pouvait penser que ce qui nous est arrivé par le passé peut arriver. parce qu'il y a eu plusieurs groupements qui, après, se sont effritrés. Mais il faut reconnaître que de 2017 à 2019, on a fait un long chemin ensemble et le peuple togolais a tout apprécié. Oui, bon, j'ai cru que nous allons nous inspirer, nous donnerons nos horaires du passé pour que ce qui nous est arrivé ne nous arrive pas. Mais bon, je crois que beaucoup n'ont pas à quoi compris. Mais le peuple est dans la logique de l'Union. Ceux qui sont prêts à faire l'Union feront l'Union sacrée pour aller au bout, pour mettre fin à cette gouvernance. Parce qu'en réalité, les partis politiques, individuellement, ils ont des programmes, ils ont des militants, ils ont envie de prendre le pays, de montrer de quoi ils sont capables avec leurs militants. Naturellement, il y a des intérêts qui peuvent s'opposer par moment. Mais l'espérance a montré que pour le cas du Togo, nous faisons face à un régime totalitaire de plus de 50 ans. L'espérance a montré aussi longtemps que nous n'aurons pas réuni nos forces pour mettre à bout où le jeu démocratique ne sera pas ouvert pour permettre aux partis qui ont des bons programmes de les présenter aux populations et de venir montrer de quoi ils sont capables. C'est pour ça que l'Union est nécessaire. Mais il y a des gens, vous pouvez amener votre anneau, Margot, vous ne pouvez pas l'obliger à boire. Il y a des gens qui diront qu'ils ne veulent pas, mais il y aura des Togolais pour faire l'Union, pour gagner. Et c'est pour ça, moi, tout ce qui doit nous diviser, moi, je ne veux pas parler de ça. Vous n'êtes pas fataliste, c'est ce qu'on peut comprendre de votre lecture de choses, mais pour un certain nombre d'observateurs de la scène politique du Togo, l'opposition est devenue vulnérable parce que peut-être le spirituel se serait invité dans le jeu au Togo. Est-ce que vous croyez à cette thèse? Bon, moi, je suis de l'école d'un philosophe dont je ne me rappelle pas le nom, qui dit, mais la science est une petite cléère dans une grande forêt. Donc, je crois que le spirituel existe, même si ce n'est pas ça qui est le plus déterminant en politique parce qu'il faut planifier des actions, bien les mener selon votre programmation pour arriver au bout. Mais qui va me dire qu'au-dessus de nos têtes, il n'y a pas quelque chose de plus, une force plus supérieure que nous? Donc, il y a le spirituel. Bon, est-ce que nous, on a abandonné le côté spirituel? Vous nous avez vu ou non? Que ce soit au sein de l'arcte C14 ou individuellement dans nos parties, il y a des séances de remerciements à Dieu pour le parcours que nous avons eu depuis des années. Donc, on croit que la main de Dieu aussi est quelque chose pour ça. On estime que vous êtes atteint parce que vous n'êtes pas spirituellement très fort au niveau de la coalition. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous dirai tout simplement que le Christ a dit prenez le fardeau, portez-le sur votre genou, je vous aiderai à le porter sur votre tête. Il nous appartient à nous, Togolais, de nous battre pour obtenir ce que nous voulons. Si nous nous battons réellement avec courage, avec détermination, je suis sûr que Dieu nous aidera à réaliser ce que nous devons faire. Et évitons surtout nous-mêmes à nous flinguer, excusez-moi le terme, à nous démobiliser par des mensonges, des insultes, des critiques inutiles. Venez mettre la main à la patte. Si ce que ceux qui sont devant aujourd'hui font, vous estimez que ce n'est pas bon, rejoignez-les, créez votre parti, faites quelque chose. Mais ne vous cachez pas derrière une plume, ne vous cachez pas derrière votre ordinateur ou votre smartphone pour les insulter, les critiquer. Personne ne les paye. Personne ne les mourit. c'est par amour pour ce pays qui se sont engagés. Et comme le disait tout à l'heure M. Binafam, on se bat contre une dictature de plus de 50 ans, bientôt 60 années, aux mains nues, avec les mains nues, sans ressources, tout simplement avec notre courage, avec notre détermination. Cela mérite un peu de respect. Cela mérite un peu d'attention. Mais quand on voit que tous les jours, M. Favre a fait ceci, M. Apéron a fait ceci, M. Agboulibor a fait ceci, mais ça devient lassant. Qui est-ce qui nous a amenés à faire le choix de cette politique ? Je lisais la dernière fois M. Dupuis, il est vieux, il doit prendre sa retraite. Mais qu'est-ce qui m'a amené à la politique ? Ce gamin qui écrit cela, est-ce que c'est lui qui a déterminé mon engagement politique ? C'est lui qui va déterminer quand je partirai de la politique ? Et si j'abandonnais la politique demain, est-ce que lui, il est à même de faire autant ? Il est peut-être en France ou en Allemagne ou aux Etats-Unis quand il écrit ses insanités. Ses parents qui sont ici, pourquoi ne le font pas ? Vous parlez de quel gamin ? Non, moi je ne donne pas de nom puisqu'il ne m'intéresse pas. Ils sont nombreux. Ils ne m'intéressent pas. Mais vous avez quel âge, Éric Dupuis ? Je ne sais pas si vous êtes vieux. Vous avez quel âge ? Non, je ne suis pas vieux. Mais moi je ne le sais pas. C'est pourquoi je pose la question puisque vous avez dit... Non, ça n'est pas d'important. Est-ce que vous allez prendre votre retraite politique puisque de plus en plus d'observateurs parlent de retraite politique pour certains acteurs ? Mais qu'est-ce que vous appelez retraite politique ? Quitter la scène par exemple. Mais pour quelles raisons ? Je ne sais pas puisque les gens estiment que ceux qui sont là... Les gens estiment ceux qui écrivent ça... Monsieur Atioboui... Je vais vous poser la question. Attendez. Monsieur Atioboui... Je vais vous poser la question. Allez-y. Oui, ceux qui écrivent ça estiment que ceux qui sont là n'ont pas de résultats. Oui, mais est-ce que c'est vous qui les avez choisis pour qu'ils fassent ce qu'ils font ? Non. S'ils ne le font pas bien, pourquoi vous, à travers d'autres partis, vous ne le faites pas ? Est-ce qu'on a interdit à quelqu'un de faire de la politique dans ce pays ? Est-ce qu'il y a un critère de choix pour faire de la politique ? Moi, je me suis engagé en politique il y a plus de 20 ans. Et tant que je n'obtiendrai pas le pourquoi je me suis engagé, je n'abandonnerai pas. Je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour être ministre, je ne le fais pas pour être député, sinon j'aurais été candidat aux législatifs depuis des années. Je fais ça pour un meilleur devenir pour ce pays, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Quand je dis mais, non, vos petits-enfants, M. Atchubé, vos enfants, c'est pour ça que je me bats. Et tant que je ne me répare, si, à 90 ans, vous savez, tout à l'heure, on parlait de M. T. Godwin, qui a 90 ans, qui se bat encore, est-ce que quelqu'un va lui dire de prendre sa retraite ? Tout ce que cet homme-là a sacrifié pour ce pays, qui peut se vanter de faire autant ? Ceux qui critiquent ce dont vous parlez, est-ce que leurs parents ont fait le millième de ce que M. T. Godwin a fait dans sa vie pour ce pays ? Mais il continue à se bat et je salue le courage de cet homme-là et j'aimerais qu'à 90 ans, même à 100 ans, si Dieu me prête vie, si je n'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé, que je puisse encore dire ce que je pense pour la génération future. Est-ce que c'est la même option chez vous ? C'est vrai que vous êtes relativement plus jeune, mais vous écoutez les réseaux sociaux, vous écoutez les commentaires, vous lisez ce qui se dit de plus en plus sur la classe politique togolais. Non, parfois, ça vous a dit que quand vous avez répercuté ça, j'ai un sourire parce que je vous connais. Je sais que vous êtes un homme dense. Les gens sont trop superficiels quand ils racontent des histoires comme ça. J'entends des gens dire que non, les vieux n'ont quitté la tête des parties d'oppositions pour donner aux jeunes. Qui décrète ça ? En politique, il n'y a pas de retraite. C'est des valeurs qu'on défend. Vous pouvez les défendre même dans la tombe. Qui aurait dit à Mandela de quitter la scène politique ? Il a défendu les valeurs jusqu'à dans la tombe. Mais en France, aux Etats-Unis, les gens sont sénateurs à vie parce que les gens croient en eux. Au Togo, j'entends les gens nous raconter dans l'histoire que dans l'opposition les gens sont vieux et n'ont qu'à quitter. Soyez sérieux, c'est comme ce pays-là. Nous sommes trop ridicules. On est trop superficiels. Les gens se battent. Mais est-ce qu'il y a une prison où on amène des gens qui sont résistants toute leur vie ? Les gens se battent au prix de leur vie, au prix de nombreux sacrifices. Compte un régime totalitaire qui est assis sur nos richesses. Et on nous dit qu'ils n'ont pas atteint le résultat, il faut qu'ils laissent la place. Mais au Togo, nous sommes dans un mitipatime intégral. Que les gens créent les partis. C'est votre conseil. Moi, je ne dirais pas un jour que non, mais t'as peur on n'a qu'à quitter la tête du parti pour moi. Si les militants veulent qu'ils quittent, oui, ils quitteront. Mais il ne faut pas que les gens viennent nous faire le débat qui nous déroute. On nous fait de la diversion alors que le pouvoir est là, il nous narque. Il n'y a rien dans les hôpitaux, il n'y a rien dans les écoles. Les écoles sont couvertes de paille pour la plupart du temps dans le pays. au lieu de consacrer, de féliciter les gens qui se battent pour changer la gouvernance on vient dire que les gens ils doivent prendre la retraite, que les gens viennent les retraiter. C'est votre réponse pour ce qui concerne la question liée aux retraites en politique. Mais il y a cet autre débat qui a cours depuis quelques jours également et qui concerne les 30 millions de francs CFA. Je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit mais on vous attribue un test qui est distribué ou partagé sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez vu. C'est votre test ? C'est de moi. Qu'est-ce que vous dites dedans ? Puisqu'il y a certains qui ne lisent pas forcément sur les réseaux sociaux. Non, moi j'ai juste dit moi j'ai entendu D'abord c'est quoi l'histoire des 30 millions ? Non, l'histoire des 30 millions moi aussi je l'ai appris sur les médias tous les jours. C'est les journalistes qui ont j'ai entendu des journalistes et même certains acteurs qui parlaient que certains ont pris des cadeaux des journalistes ont commencé à fouiller jusqu'à dire que c'est une histoire de 30 millions que la C14 ont l'air reçu. En réalité, Pierrot, pas respect pour vous je vais répondre mais on nous divertit on nous divertit dans ce pays. J'avais dit ça tantôt mais je le répète les gens se battent contre une dictature on nous dit on ne parle pas comment faire pour faire partie de ces dictatures qui nous résident on parle de 30 millions j'ai juste écrit par rapport à ça c'est une diversion mais j'ai juste répondu aux gens parce qu'il y a beaucoup d'idios qui à partir de leur smartphone déroutent le peuple j'ai juste dit on dit que les gens que la C14 a pris 14 millions et 30 millions et que pour ça ils sont corrompus j'ai juste démontré que si les gens avaient envie d'être corrompus ils seraient allés aux législatives pour garder leurs privilèges Jean-Pierre Fable c'est évident qu'ils seraient relus députés plusieurs fois mais après on va être relus Gauguet va être relus tous les autres que les gens disent qu'ils sont corrompus vont être relus s'ils veulent mais on dit 30 millions pour 14 partis c'est ce que les gens disent puisque moi je n'étais pas là où les gens pris donc moi je ne parle pas de ça et qu'on dit que pour cela ils sont corrompus mais s'ils sont corrompus ils seraient allés aux législatives et un député vous savez combien il a payé sur les 5 ans ça fait au moins le salaire indemnité ça fait 78 millions pour les 5 ans sans les avantages ils sont insérieurs dans ce pays que les gens sacrifient tous ces avantages là pour continuer la lutte pour venir à bout d'un régime totalitaire on vient nous dire qu'ils sont corrompus j'ai seulement démontré que c'est un faux débat et j'ai ajouté je disais tantôt que c'est une diversion mais comme la question posée je voudrais juste dire que toutes les luttes au monde toutes aucune moi je suis j'ai fait l'histoire personne si vous trouvez quelqu'un n'a qu'à venir on va s'affronter pendant 24 heures ici quelle lutte au monde ne peut n'a pas bénéficié de soutien d'ailleurs parfois même ceux que vous combattez il y a des gens qui ne sont pas courageux mais qui croient à l'idéal que vous combattez et qui vous financent dans l'ombre donc toutes les luttes d'ailleurs partout au monde ont bénéficié du soutien d'ailleurs moi je ne veux pas moi quand je vois les gens Pierre Fablet un peu bon j'essaie ceux qui sacrifient j'essaie ceux qui sacrifient parce que je suis proche de pour sortir le Togo de là où il est mais quand on vient me dire qu'ils auraient pris 30 millions et qu'ils sont corrompus non là vous dites quelque chose qui prend le compte pied d'un acteur qui était avec vous il n'y a pas très longtemps Filibert Tissot disait ici il n'y a pas très longtemps et ça fait 2 ou 3 semaines qu'on ne peut pas combattre des gens et en même temps bénéficier des privilèges venant de ces mêmes gens est-ce que c'est c'est puis d'abord est-ce que Filibert Tissot dit que les gens ont pris 30 millions de fois non mais en fait sur la thèse que vous venez de développer qu'on peut bénéficier y compris de son ennemi pour le combattre je répète pour les éditeurs je répète que toute la lutte au monde bénéficie de soutien discret y compris du camp combattu y compris dans le camp que vous combattez il y a les gens qui croient à l'idéal que vous voulez mais qui pour leur sécurité leur vie ne peut pas se prononcer et peut financer est-ce que ça a été la situation à la C14 ? non je ne parle même pas de la C14 je parle de l'histoire des luttes politiques bien nous allons retourner la même question à Eric Dupuis est-ce qu'on est dans la diversion ? je suis parfaitement d'accord avec Binafam il n'y a pas de lutte politique sans concours de l'extérieur même quand vous suivez les dernières élections aux Etats-Unis on a parlé du soutien de certains candidats par les russes est-ce que ça a créé des problèmes ? les russes ont soutenu des candidats aux Etats-Unis et pourtant ce ne sont pas du tout les mêmes idéologies politiques et quand je lis sous la plume même de certains intellectuels dire qu'on comprendrait cela si ça venait de la même obédience politique c'est totalement absurde c'est totalement absurde et supposons par exemple qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas supposons qu'un directeur de société d'Etat est peut-être uné parce qu'il sent que les choses évoluent et que lui il est dans ce régime-là mais il souhaite également l'alternance et qu'il finance un parti politique de l'opposition et que moi Eric Dupuis j'ai sur les antennes dire que telle personne m'a donné tant d'argent c'est irresponsable je lisais sur les réseaux sociaux toujours malheureusement il paraît que bon laissons tomber ça disons au Bénin pour être candidat il faut 250 millions pour être candidat à la présidentielle si demain on tendait vers une solution identique même à moindre coût est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de candidats à part ceux qui sont dans le régime RPT-Uni capables de 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 collecter les 200 millions pour pouvoir affronter le régime qui utilise l'argent de l'Etat on est obligé on est obligé d'aller chercher de l'argent parce que ceux qui critiquent n'ont jamais cotisé un centime pour aider les partis politiques vous combattez un régime qui utilise l'argent de l'Etat votre argent votre argent des milliards les chefs d'entreprise d'Etat vont dans leur village déversent des quantités importantes d'argent pour corrompre les populations pour acheter les votes des populations et vous et vous pas souci de virginité politique parce que il faut rendre compte aux populations et d'ailleurs ce n'est même pas vrai parce que le pseudo dictat de la population c'est une invention de quelques personnes qui se cachent derrière ça les populations pensent cela ce qui est totalement erroné ceux qui le disent n'ont jamais rencontré les populations moi je rencontre régulièrement les populations je suis président d'une fédération tous les mardis je réunis des gens et les dimanches je vais dans les sous-sections pour rencontrer les gens hier j'étais en foin j'étais en foin et j'ai rencontré les populations on a discuté on fait des meetings à l'intérieur du pays je ne parlerai pas des populations mais je vous dirai les militants et les sympathisants de l'ANC ils sont nombreux ils sont par milliers ils ne sont pas toujours ils ne sont pas toujours dans cette démarche intellectuelle où on nous dit ah les populations pensent que les populations disent que qui est totalement aberrant les populations savent que on doit financer les partis politiques mais malheureusement les populations sont appauvries quand on leur demande même de donner 100 francs ils ont du mal à le sortir et ils sont contents de savoir que d'autres personnes sont à même de nous aider il faut que le changement merci Eric mais finalement est-ce que vous n'êtes pas en train de banaliser cet épisode mais comment vous banaliser c'est même ridicule c'est ridicule qu'on en parle c'est ridicule c'est même banaliser c'est ridicule moi j'ai honte j'ai honte de répondre à cela j'ai honte c'est de l'inculture c'est de l'inculture politique pour les populations les populations ne demandent pas ça les populations ne demandent pas les populations s'en foutent elles veulent qu'il y ait un changement même si on doit aller chercher si vous faites une guerre civile même si on doit aller fréquentement monsieur Aturbet si vous voulez faire une guerre civile vous pensez que les armes sont fournies par qui les formations sont fournies par qui ça s'est passé dans d'autres pays en Côte d'Ivoire ici ça a été soutenu par qui ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire vous croyez que ce sont les dirigeants les militaires qui ont fait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aux Aïres c'est toujours les pays étrangers qui aident qui financent dans tous les cas c'est comme ça est-ce que c'est pas dû ce que nous sommes en train de vivre là est-ce que c'est pas dû aussi à une culture de probité qui s'est installée ou qui s'est invité sur la scène politique que le reste depuis les années 80 probité face à un gouvernement corrompu même le chef de l'état qui le dit que toute la richesse du pays quand je parle de probité par rapport à la classe opposante mais pourquoi vous ne parlez pas de probité de la classe gouvernante de la classe gouvernante depuis plus de 60 ans pourquoi vous ne parlez pas de leur probité parce que eux ils ont le droit de voler l'argent du peuple nous on n'a pas le droit de recevoir des aides mais attendez ça veut dire quoi ça vous savez très bien que depuis le années 90 même si quelqu'un de l'opposition s'est la main à quelqu'un du pouvoir il est traité de traite et de corrompu quand Jean-Pierre Fabard rencontrait Fournier-Sibé la première fois il avait son attaché 15 on a dit qu'il est allé chercher de l'argent c'est de la bêtise mais ça qui l'a inventé cette façon de faire de la politique autobourg qui l'a inventé c'est tout simplement parce que il y a des gens de nos concurrents les APT unir qui balancent des informations erronées et des gens sautent là-dessus comme du pain béni et continuent à en parler c'est manque de culture politique c'est tout peut-être que nous avons tort de ne pas investir davantage dans la formation politique et civique et civique de nos populations est-ce que vous pensez que la situation que nous sommes en train de décrire ou que nous sommes en train de commenter la faute c'est au pouvoir en place à l'opinion à ceux qui en veulent permettez-moi je me suis étonné même de votre insistance sur cette question parce que moi j'avais déjà très tôt dit on nous divertit on veut nous dérouter de l'essentiel en réalité l'essentiel au Togo c'est des centres de santé sans produits l'essentiel au Togo c'est des bâtiments des habitables scolaires sans banc vous voyez les images tous les jours l'essentiel au Togo c'est comment faire pour que la population dans les milieux ruraux puisse manger au moins deux fois par jour l'essentiel au Togo c'est comment faire changer la gouvernance pour qu'on accroite le budget de la santé qui est seulement de 6% alors on vient nous divertir et je suis d'accord avec Eric Dupy parce que ceux qui insistent beaucoup sur leurs claviers on connait eux-mêmes nous disent qu'on les connait je ne vais pas donner le nom mais si tu veux je te donnerai le nom après mais ça vient du pouvoir cette affaire vraiment moi je n'ai pas envie qu'on nous divertisse nous là ce qu'il faut c'est comment faire pour changer la gouvernance pour qu'il y ait l'alternance parce que les gens sont au pouvoir depuis plus de 50 ans ils sont incapables de construire des hôpitaux dignes de ce nom et puis après les gens sont au pouvoir ma maman cotise de l'argent pour la canne on détourne 600 millions les gens sont au pouvoir on prend 26 milliards pour construire la rue ça disparaît je ne vous vois pas si c'est autant après on nous dit que la coalition aurait reçu 30 millions d'un chef de l'état étranger et c'est ça on rabat les oreilles des togolais pour ça vous n'avez pas vu dans cette émission vu les questions insistantes sur les 30 millions dont vous parlez non pas par les 36 milliards non j'en vois si je le dis ça ne veut pas dire que vous n'en parlez pas mais je vois l'importance que les gens donnent à cette question au temps de dérouter les togolais de l'essentiel vous savez l'objectif Pierrot c'est de vous discréditer l'objectif est seul voilà il vient de l'adversaire c'est de dire que vous êtes derrière des gens qui sont corrompus moi je ne sais pas comment on peut corrompre 14 leaders avec 30 millions bien on a parlé de beaucoup de choses dans quelques instants les auditeurs vont vous poser des questions mais cette dernière question avant que les auditeurs ne prennent leur téléphone est-ce que avec ce que nous avions connu le 20 décembre ce que nous avons connu les épisodes des 30 millions et toutes les les prises de position de certains acteurs notamment ceux qui n'ont pas participé à votre conclave est-ce que la coalition n'est pas en train d'entonner son requiem je ne sais pas si vous étiez à la conférence de presse la dernière non je n'y étais pas on a rendu compte des travaux que nous avons menés et nous avons rendu compte des discussions des deux jours et qui montrent que les les neuf partis politiques qui ont pu part à ces deux journées de réflexion ont la ferme volonté de continuer la lutte et d'aboutir à l'alternance politique très rapidement et d'ailleurs on a annoncé que très prochainement nous allons communiquer aux populations les programmes de manifestation parce que nous pensons que les manifestations sont nécessaires les manifestations monstres sur toute l'étendue du territoire national sont nécessaires pour amener le régime à accepter les réformes institutionnelles constitutionnelles et électorales surtout surtout électorales pour que enfin la transparence des élections soit une réalité parce que c'est très important si on obtient la transparence et l'équité des élections je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeront dans ce pays parce que ce régime ne pourra pas nous dire qu'il y a une quelconque élection même question est-ce qu'on assiste à la fin de la coalition oh bon moi je ne crois pas je ne crois pas qu'on assiste à la fin de la coalition vous savez c'est l'union de l'opposition pour venir à bout de ce régime est un passage obligé des gens partiront certainement peut-être de la coalition mais la coalition ne mourra pas donc je ne crois pas à son requème parce que il y a déjà neuf qui ont accepté courageusement faire un bilan reconnaître ce qui n'a pas marché et dire ce qui a marché et qui s'engagent à travailler ensemble donc il y a des gens qui vont quitter la coalition c'est peut-être eux qui iront mourir mais la coalition ne mourra pas parce que la coalition est un vœu l'union de l'opposition est un vœu des populations togolaises et il y a des partis politiques togolais qui sont prêts à faire une union pour venir à bout de ce régime dont la coalition ne mourra pas bien merci je rappelle que vous êtes des FDR Éric Dupuis il est de l'ANC ce sont nos deux invités du jour et à partir de maintenant nous allons permettre aux auditeurs eux aussi de participer à l'émission les auditeurs ont commencé par téléphone déjà allo bonjour on vous appelle comment oui c'est monsieur Kodyo Kodyo allez-y vous voyez il nous reste pratiquement un an pour aller à l'élection et vous avez pris pratiquement une heure pour dire des choses que nous qui sommes à la maison nous ne voulons même pas écouter si moi j'étais à la place d'Éric Dupuis je devais laisser de répondre à cette question maintenant je disais tout de suite qu'il nous reste un an pour aller à l'élection présidentielle comment est-ce que la coalition s'organise elle finit par organiser l'élection du 20-20 et je demande à monsieur Éric Dupuis de faire ce possible pour nous amener et madame le ministre à Janago parce que il y a des questions à lui poser je lui avais posé si elle n'arrivait pas si nous n'arrivons pas à amplifier l'élection législative qui s'était passée elle finit par organiser les élections à cette question quand je lui posais l'attention elle me disait pourquoi nous les Togolais nous sommes trop pressés donc je voudrais qu'elle aime nous répondre qu'elle finit par organiser l'élection merci merci beaucoup Codio pour votre intervention qui veut répondre à la question je crois que la question m'a été posée je suis désolé je ne peux pas vous amener madame Mathiam Agbo Johnson je crois d'ailleurs qu'actuellement elle n'est pas présente sur les territoires nationaux mais si vous voulez connaître mon avis je vous donnerai mon avis moi en tant que Éric Dupuis responsable de la communication de l'ANC donc vous savez au sein de la coalition il y a plusieurs parties politiques tout à l'heure on parlait des 14 maintenant il y en a 9 chacun peut avoir son avis mais ce qu'on doit vous donner c'est ce que nous faisons ensemble pour pouvoir aboutir c'est vrai que à la veille du 20 décembre nous avons appelé les populations à ne pas se rendre aux législatives parce qu'en amont nous avions dit qu'il ne fallait pas aller s'inscrire la CINI elle est constituée aujourd'hui et lors de la dernière conférence de presse nous avons déclaré que nous continuons à œuvrer pour que les réformes soient faites soient menées et d'ailleurs d'autres initiatives seront prises dans les jours prochains peut-être même demain ou après-demain vous apprendrez que la C14 a pris certaines initiatives pour que nous puissions obtenir quelques réformes nécessaires à la transparence des élections vous comprendrez qu'il est difficile il est difficile de vous donner les détails sur ce que nous sommes en train de faire on dit bien chez nous que le bâton qu'on prend pour tuer un serpent on ne le montre point merci deuxième auditeur allo bonjour et vous savez la lutte dans la démocratie est une lutte en la salle donc si quelqu'un est fatigué il n'a qu'à se mettre hors jeu vous que vous êtes fatigué et qu'à ce que vous êtes fatigué après mener une lutte et au fin à l'heure du dimanche cinq ans ont fait déception moi j'appelle ça une lassité donc je rénais ce que moi j'aimerais vous demander il faut savoir faire la coalition il faut savoir faire qui intégrer à une coalition pour faire route en femme merci bien merci pour votre intervention bien à femme pour une petite réaction à cette intervention oh non c'est un bon conseil qui nous donne c'est à dire que c'est de ne pas s'alarmer c'est la lutte politique moi je dis toujours à Mezambi qu'elle est comme le voyage d'un train chacun descend là où il doit descendre mais il y a les gens qui vont arriver à la gare finale moi je suis convaincu parce que je vous disais tantôt que j'ai fait histoire donc je lis beaucoup nous allons venir à bout de ce régime il n'y a rien à faire on va arriver donc moi je je ne suis ça n'est même pas pour ça je n'ai pas peur on va venir à bout de ce régime il n'y a rien à faire debout c'est quand ? c'est quand ? non ça va venir parce que il faut pas donner des dates ça va venir on va venir à bout de ce régime vous savez même le changement est naturel ça va arriver allo troisième auditeur bonjour 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 monsieur Pierrot oui on vous appelle comment ? c'est Touré à Péné Touré depuis Péné allez-y je félicite vos auditeurs vous voyez depuis 50 ans il faut vous les man je vous prie d'être d'être un peu conscient que si vous vous pouvez avoir au mieux nous les humanistes vous pouvez vous pencher vous ne pouvez même pas les politiques qui vont penser qui vont être fort si le peuple vous êtes pénible non que vous les humanistes parce que vous pouvez détenir le pouvoir vous êtes même fois du à chaque intervention que vous vous acceptez vous êtes là qui vraiment nous on regarde 5G de l'éternité vous pouvez faire du choix vous les dites 5G de l'éternité vous pouvez nous les dites tous les jours c'est bon vous pouvez tout ça vous êtes tout vous êtes tout vous êtes vous êtes vous êtes un homme vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes un homme vous êtes tu moi tu moi tu Touré Touré, donc pour vous, la faute, c'est aux journalistes. Ah bon ? Bien, merci. Oui, merci. Je ne sais pas si je dois répondre à la question de Touré, puisqu'il parle des journalistes. Je ne sais pas quelle est la part ou la responsabilité des journalistes dans la situation qui est celle du Togo depuis plusieurs années maintenant. Je ne sais pas si c'est des positions que vous partagez ou pas. Non, je crois que la question a été posée aux journalistes. Je ne suis pas journaliste, donc je n'oserai pas... Dites-moi le jour où les journalistes vont décider les choses. Non, mais je crois que c'est une interpellation aux journalistes qui ont un pouvoir, qui ont aussi un pouvoir de lutter pour les meilleures conditions de vie pour les Togolais. Vous le faites, certains le font. Non, mais en fait, ce qu'il dit, il est en train d'exagérer, tout simplement, parce que les journalistes, oui, on parle de quatrième pouvoir, mais vous savez très bien que ce pouvoir n'est pas aussi organisé que... Je ne pense pas qu'il exagère. Non, il exagère. Non, je ne le pense pas. C'est-à-dire que c'est une analyse peut-être froide, peut-être qu'il aurait dû faire la part du feu en parlant des journalistes, mais moi, je reconnais qu'il y a certains journalistes au Togo qui, tous les jours, mettent de l'huile sur le feu. Oui, mais je suis d'accord, mais on ne peut pas dire que... Un citoyen qui voit ça, c'est normal, c'est normal, au même titre que le citoyen qui dit que telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela, il a fait une analyse qui n'est pas fausse. Maintenant, mettre tous les journalistes dans le même panier, peut-être c'est là où il faudrait mettre un bémol. Allô, notre auditeur, le 4ème, bonjour. Allô. Bonjour. Allô, bonjour. On vous appelle comment ? M. Maglo. Oui, Maglo, allez-y. Oui, donc bon, moi, je me dis du fait que vous avez pris assez de temps pour parler de cette histoire de ma famille, on ne s'amène le nerf, parce que vous avez des choses, vous avez des choses à nous dire. Vous avez le pouvoir de l'ovnir, c'est un pouvoir conduit, qui est corromptue à sa foi. Il y a des corromptus, parce qu'il y a des corrompteurs, qui sont dans l'histoire, qui est ce qu'il parle, il faut les nommer, on les connaît d'ailleurs. Ils sont payés pour ça, c'est de nous avoir. Et le pouvoir de l'ovnir est prêt à appliquer des gens à corrompre. Il y a un peu de principe créé une cause pour les gens à corrompre des gens. Le pouvoir de l'ovnir est prêt. Alors, je vous parlez assez certainement pour cette petite chose comme la dièse, et cette personne comme la dièse du petit à l'autre. Donc, ce que je voudrais que vous disiez, il y a les locales qui sont arrondés, et nous avons tous notre œil, qui est actuel sur la coalition, parce que, surtout, il se dit que vous direz sa condition, quand on l'a pratiqué, sans condition, dans la limite, sans condition actuellement. Vous savez, ce pouvoir, il faudrait avoir tout, 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 tout. Utilisez mon petit, c'est sa position que vous direz au local. Bien, merci, Maglo. Qui veut répondre à la question des locales ? Éric ? Non, moi, je ne répondrai pas directement, M. Maglo. Je dirais que tout parti politique qui est normalement constitué doit être prêt pour toutes les consultations électorales à n'importe quel moment. Le drame que nous avons dans ce pays, c'est que, chaque fois qu'il y a eu des consultations électorales, ça a été source de fraude, de hold-up électoraux. Et il est difficile, il est difficile d'accepter, d'aller encore aujourd'hui, de prendre part à des élections, si un minimum n'est pas fait. M. Maglo nous parle des locales. Les locales, c'est une particularité qui ne nécessite pas toutes les réformes qu'on avait réclamées jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, ça ne nécessite pas la limitation du mandat, donc la révision de la Constitution. Ça ne nécessite pas les réformes institutionnelles comme celles de la Cour constitutionnelle puisqu'elles n'interviennent pas dans les locales. Tout ce qui importe pour nous aujourd'hui pour pouvoir prendre part au local, c'est des réformes susceptibles d'apporter un minimum de garantie de transparence pour les élections au niveau de la CENI et de ses démembrements et au niveau du fichier électoral. Parce que ça fait des années que les Togolais n'ont pas élu leurs représentants locaux. Il faudrait qu'on saisisse l'occasion cette fois-ci pour que ceux qui seront à la tête des collectivités locales demain soient vraiment ceux que les ressortissants locaux ont réellement choisi et qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme ceux qu'on a connus lors de cette pseudo-législative qu'on a connue en 2018 avec des candidats corruptés un peu partout. Et on se demande pourquoi ce candidat-là peut être député de tel ou tel pays, telle préfecture. Donc, il faut éviter cela et faire en sorte que les locaux soient vraiment pour une fois au Togo une élection transparente et équitable. Donc, ces réformes-là sont nécessaires. Si elles sont faites et qu'elles permettent de rassurer les populations, soyez assurés que nous ne prendrons pas à ces élections. Vous appelez le minimum de réformes pour ce qui concerne les locaux. Sur quel point, par exemple ? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il faudrait que la CENI soit inclusive. Il faut qu'elle soit inclusive. Vous savez, avant le 20 décembre, on avait eu un accord à travers les discussions avec la CDAO. Bon, aujourd'hui, soyons sérieux, soyons sérieux. Est-ce que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, dites de l'opposition, est-ce qu'elles représentent réellement, réellement, l'opposition togolaise ? Il faut que les populations... Parce que l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Il faut que le peuple togolain soit représenté. Ce n'est pas le cas. Il faudrait trouver un moyen pour corriger cela au sein de la CENI, de manière à ce que les prochaines élections locales puissent être rassurantes pour nos populations. Non, ça vient parler tantôt de diversion. Mais votre réponse, là, est-ce qu'elles ne participent pas à cette diversion ? Puisque, aujourd'hui, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est eux qui représentent l'opposition. L'opposition parlementaire qui est à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez les résultats de ces consultations électorales ? Est-ce que vous pouvez me dire, M. Atchoube, que les populations togolaises ont pris part sereinement à ces consultations électorales ? Moi, les résultats qui me parviennent, c'est que plus de 50% des populations ont boycotté ces élections-là. Il faut trouver un moyen pour corriger cela. Quand vous parlez de ces liées inclusives, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il faut que la C-14, qui a mené les discussions avec le régime pendant des mois, sous l'égide de la CDAO, retrouve sa place au sein de la CENI. C'est tout à fait normal. La C-14 a été reconnue comme l'opposition démocratique au Togo. Donc, il faut que cela soit respecté. On ne peut pas, d'un revers de la main, rejeter une force politique de cette envergure. Je ne sais pas si vous avez donné ma vie. Non, non, moi, je voulais juste rassurer M. Makoulopoul. Il dit que non, moi, j'étais au conclave. Mais personne n'a dit qu'on ira au calça-le-forme. L'après, M. Éric Dupy vient de parler de quelques réformes, les réformes électorales. Il parle de la CENI et de ces démembrements. Il parle d'une révision des listes. Mais comment l'opposition va aller alors que tout le monde sait que la majorité de Togolais ont boycotté le recensement électoral, même si le pouvoir a gonflé artificiellement les listes électorales. Donc, il y aura forcément, l'opposition exigera un minimum de réformes avant d'aller aux élections. Mais par contre, ce n'est pas une question que vous avez posée, mais je peux m'inviter dedans. L'Assemblée, qui, l'Assemblée, vous dites, elle représente le peuple. Ils sont là-bas à cause de la force brutale qui empêche le peuple de s'exprimer. Ils ont été élus par moins de 20% des Togolais. Vous étiez là, le 20, nous tous, on était là. Donc, c'est honteux pour nous-mêmes de leur part de dire qu'ils représentent quel peuple. Un autre auditeur. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous, on est trop dans ma famille. Oui, bonjour. Bonjour, les invités. Bonjour, monsieur. Et ceux qui ont l'amour de ce texte, on vous félicite. Mais ce qui m'énerve, moi, c'est que vous avez écouté depuis à te montrer sa colère avec la fédure. Pourquoi vous avez écouté cette fédure ? Vous devez libérer ce peuple où le peuple va démontrer sa colère à la fédure. Je vous en prie. Dans un bref délire, où soit dans ce mois, il faut donner opportunité à ce que le peuple démontre sa colère à la fédure. Vous parlez de l'élection. Quand le peuple n'a pas démontré sa colère à la fédure à eau, vous serez invités un jour par la fédure encore. Le peuple togolais va vous répondre par sa colère qui est entre parenthèses. Monsieur le nocou, c'est quoi la colère ? Ça dit que la fédure il y a toute planète planifiée jusqu'à ce jour. Et la fédure à tort ne se retrouve pas. Quand vous êtes dans le jeu et quelqu'un vous fait un jeu de brutalité, il faut savoir comment les réfléchir. bien, merci. On a noté votre intervention. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. Il parle de colère du peuple togolais. Il vous incite. Non, il est évident que le peuple togolais fâché contre la CEDEAO, mais par contre, il nous accueille d'étouffer la colère du peuple ici, bien entendu. Non, nous, on n'a pas empêché le peuple togolais de manifester sa colère contre la CEDEAO. Au contraire, au contraire, on serait heureux de voir le peuple togolais massivement démontrer au monde d'enté que ce que la CEDEAO fait au Tougou, il ne l'a pas accepté. Parce qu'en fait, les gens tentent de réduire la démocratie aux simples élections. Un peuple peut même en toute bonne connaissance voter pour un régime et quelques mois après se rendre compte qu'il s'est trompé et s'il a les moyens de dire non à ce régime, de dire non à ce régime. Donc, si le peuple est en colère, il n'a qu'à faire ça. Moi, je serais heureux. Allô, ton auditeur. Allô. Allô. Allô, bonjour. L'auditeur, on ne l'a pas, cet auditeur. Oui, bonjour. Allô, excusez-moi, c'est ici. Oui, ici, vous êtes là. Et je voudrais dire aux invités qu'il y a beaucoup de questions auxquelles ils ne devraient pas répondre. Il y a beaucoup de questions. et puis, je leur dis aussi qu'ils ont pu réussir, qu'ils ont pu rassembler plus de millions dans les rues. Et seulement, cette population ne peut pas aller affronter le charme d'assaut de ce régime. C'est au régime qui peut poser la question de savoir qu'est-ce qu'il avait fait d'un million de personnes dans les rues. Qu'est-ce qu'il a compris ? Et puis, il n'y a pas eu, attends, pas de réforme, pas de vote, pas de 20 décembre. Vous l'avez réussi aussi. Parce que les ne sont pas sortis et il n'y a eu aucun suivi puisque le régime n'organise des élections macabres. Qu'est-ce que je voudrais dire encore ? On a parlé d'une condition dirigée par des vraies personnes, des gens honnêtes. Tout s'en est pour faire les réformes et qu'on avance. Bien, merci, madame. On a dit que le régime a nommé des gens à l'Assemblée et tout le reste parce que les villes étaient assez juives quand même. Toutes les villes du Togo nommées jusqu'au nord était assez juive et par contre on a remarqué qu'il y a eu des députés qui en sont sortis. Madame Messie, on a noté votre intervention et les auditeurs. Et à Ouanana se trouve où dans tout cas ? Bien, merci, merci, merci beaucoup. On m'intéresse. Oui, d'abord je voudrais dire à madame Messie, la saluer puis la remercier, lui dire que nous n'avons pas parlé de transition. Je ne me souviens pas que mon ami Cohen ou moi-même on en a parlé, on n'a pas parlé de transition et ça, ce n'est pas une préoccupation pour la C14. Maintenant, en ce qui concerne les conseils qu'ils nous donnent, je voudrais vous dire que j'ai un grand respect pour les journalistes. J'ai un très grand respect pour les journalistes et beaucoup d'amitié pour Piero Atioubé et je me vois, je me verrais mal de refuser de répondre à ces questions. Il est le seul maître à bord avant qu'on ne vienne ici. Il nous a envoyé un protocole. Les grandes lignes de la conduite de cette émission, nous sommes là pour éclairer les populations et c'est lui qui décide des questions qu'il veut aborder. Nous avons à maintes reprises rappelé que ce n'était pas essentiel de s'étaler sur ce sujet. Il a ses raisons, il a conduit, on l'en félicite, mais de grâce, ne nous demandez pas d'être incorrect ou d'être, je ne sais pas, inamical avec les journalistes qui font leur travail. Oui, vous êtes libre de ne pas répondre également à une question qui est posée parce que sur la question des 30 millions, malheureusement, c'est une question qui est au sein de l'opinion. Je me verrai au sorti de cette émission, oui, je me verrai mal de ne pas poser une question ou quelques questions liées. Ce sera mieux, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est évident, il ne faut pas donner l'impression aux auditeurs qu'on fie des questions. Parce qu'on n'a rien à cacher, donc on a répondu. Je ne sais pas au moment où nous sommes en train d'animer cette émission, je ne sais pas comment ça se passe sur les réseaux sociaux puisque vous répondez aux questions. Je ne sais pas comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Allô, allô, un autre auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Salut, les invités. Quel est votre nom? La C-14 à mieux faire. Nous avons compité 27 dialogues au Togo. Il y a des réformes. Le gouvernement a accepté les opérés. Si aujourd'hui, les réformes ne sont pas opérées, l'échec, c'est au gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord lorsque la C-14 dit qu'ils ont fait certaines erreurs. Ils ont fait quelle erreur? Et les chefs d'État qui étaient venus ici au Togo au moment où ils ont demandé les réformes et après, on dit d'aller aux élections. Où sont les réformes de la CBAO? Merci. Non, bon, je le comprends. Parce qu'en fait, ils savent que ce n'est pas les erreurs de la C-14 qui a été déterminant dans ce qui s'est fait. Il y a eu un complot contre le Togo qui a été oublié, qui a été planifié et qui a été exécuté. Ça, c'est évident. Mais nous sommes des humains à la C-14. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça qu'il y a eu le 20 décembre. Il y a eu le 20 décembre parce qu'il y a des forces depuis dans l'homme contre l'intérêt du peuple togolais qui ont agi avec un groupe anti-patriotique contre le peuple togolais. Mais nous, on n'est pas blancs comme neige. On a reconnu quelques erreurs mais on ne veut pas dire que c'est à cause de nous qu'il y a eu ça. Je suis d'accord avec ce que Binafem vient de dire mais je vais apporter une petite précision. Quand on parle d'erreur, c'est lié à l'affaiblissement de la mobilisation. Si le chef de l'État togolais s'est senti obligé d'aller chercher ses pairs pour ouvrir un dialogue, c'est parce qu'il y avait des centaines de milliers de togolaises et de dogolais dans les rues. Nous aurions dû maintenir ses positions jusqu'à l'aboutissement de discussion. Parce que quand vous êtes en discussion, il ne faut pas abandonner la seule arme que vous aviez avant d'arriver à ces discussions-là. Mais nous avons été amenés à l'abandonner. Les causes sont profondes. Je ne vais pas les étaler ici. et j'ai déjà eu sur une autre radio à en parler lundi dernier. C'est lié à l'inconstance dans les décisions que nous prenions. On décide de faire des manifestations. Deux jours après, on reporte ainsi de suite. Ça a démobilisé en quelque sorte nos populations. Si on avait maintenu la pression populaire telle qu'elle était avant les manifestations, je crois que malgré la collusion avec la CDAO, je veux parler du régime qui est en collusion avec la CDAO, on aurait pu obtenir plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que personne ne peut nier la force d'un peuple. Seul le peuple peut décider. Et on a vu, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Donc, nous allons recommencer très très prochainement la mobilisation pour que les populations togolaises expriment clairement au chef de l'État deux choses. Première chose, les réformes. Il avait promis les réformes en 2006. Il faut que aujourd'hui ces réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales soient une réalité. Et il faut également qu'il déclare publiquement qu'il ne se présenterait pas à un quatrième mandat en 2020. On fait allusion à l'Algérie, mais pour ce qui concerne le peuple togolais, est-ce qu'il n'a pas tout donné ? Non, moi je ne crois pas qu'un peuple va tout donner dès qu'il n'a pas atteint l'objectif poursuivi. Les Sud-Africains ont fait presque 100 ans pour venir à bout du régime. Je ne souhaite pas que nous durons autant, mais tant qu'on n'est pas arrivé à bout de ce régime cinquantenaire, on ne va pas dire que les Togolais ont tout donné. Ils ont donné. pendant que des Togolais qui sont contre ce régime étaient dans la rue, il y a d'autres Togolais qui sont contre ce régime qui n'étaient pas dans la rue. Il faut que les prochaines mâles, ces Togolais se joignent à ceux qui se battaient depuis et on va finir par arriver au bout. Donc, les Togolais ont beaucoup donné. Ça, il faut le reconnaître. J'entends des contrebandiers de l'histoire qui disent que les Togolais sont peureux. Vous savez même qu'ils sont peureux ? Les Togolais ont beaucoup donné. On connaît le nombre de morts. En Afrique subsaharienne, je ne connais pas un pays où on ne peut pas payer le plus lourd pour atteindre la démocratie. Donc, les Togolais ont donné, mais nous les exhortons encore. Nous sommes une opposition démocratique civile. Il n'y a pas ni rébellion. Et notre force, c'est la masse. quelque part, est-ce que ce n'est pas ça qui démotive les populations togolaises quand elles voient ce qui se passe ailleurs ? On a vu que la RDC a eu son alternance politique. L'Algérie, là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le président a rénoncé à un cinquième mandat. Est-ce que ce n'est pas aussi des situations qui, à un moment donné, démotivent les Togolais quand ils constatent qu'ils sont dans les rues depuis des années, mais que, visiblement, ils n'ont pas de résultats, même pour ce qui concerne les réformes politiques ? Bon, oui, le fait que ça dure, c'est vrai, ça démotive quand les gens sont dans la lutte, mais moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Autant ceux qui sont devant résistent au changement, autant les Togolais doivent redoubler d'ardeur. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, ceux qui sont là sont là à nous narguer parce que nous sommes très peu à nous engager dans la lutte contre l'infamie. Le jour, on va attendre un jour, un seuil, mais voilà, ça va finir. Les deux exemples que vous avez choisis ne sont pas très déterminants dans l'analyse que nous sommes en train de faire. Si vous prenez l'Algérie, l'armée, FNLA, est au pouvoir depuis 1962. Et c'est l'armée qui a dirigé ce pays en changeant l'échelle d'État. donc, nous, on est dans la même situation depuis 1963. Et c'est depuis 1962. Ils viennent d'obtenir quelque chose. Espérons qu'ils iront jusqu'au bout et qu'il y aura pour une fois dans leur histoire une alternance démocratique réelle. Vous parliez de Zahir. Le Zahir, c'est un grand pays. Le Zahir, en dehors des manifestations, a connu des guerres, des guerres civiles pendant de longues années. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Fort heureusement, au Togo, on n'a pas connu la guerre civile. Je ne le souhaite pas. Donc, c'est des comparaisons qui ne sont pas totalement... Justes. Justes. Mais en fait, les Togolais ont perdu quand on se réfère au 305. Les Togolais ont perdu au début des années 90. Comme le disait Binafam tout à l'heure, les Togolais ont beaucoup donné, ont fait beaucoup de sacrifices. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices qu'il faut dire qu'aujourd'hui, ils sont fatigués ou découragés. Je ne crois pas du tout. Un autre auditeur. Allô ? Allô ? Bonso. Allô ? Bonso. C'est M. Kolani. Oui, Kolani, allez-y. D'abord, il faut remercier le dévité. Moi, j'ai demandé à l'Afrique 14 qu'il n'y ait plus le temps de passer sur les antennes. Mais c'est d'aller vers les autres partis politiques qui sont dissidents et qui ne s'est pas dans la C14 et pour les sensibiliser parce qu'ils ont dit ces choses au lendemain au début de l'année en parlant de mouvements citoyens. Même au niveau de la société civile, déporter tout le monde. Maintenant, parce que nous, on les reproche, comme vous avez parlé des 30 millions. Les 30 millions sont donnés par les présidents de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont rendu compte. C'est les comptes que nous demandons parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne les rendent pas compte. Ils ont pris les 30 millions. En dehors de ça, le président Garnet avait reçu. Il a donné 10 000 euros à chacun et 10 000 dollars par des partis politiques et s'ils ont rendu compte. C'est les comptes que nous demandons. Si on ne veut pas, de toutes les façons, les gens peuvent être dans le régime et donner de l'argent. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, donner compte, dites que quand même à ceux qui sont proches de vous, par la population que vous avez vu chez vous, c'est une mauvaise gestion que vous avez faite entre vous parce que cette université de la C14 n'était pas sincère. Aujourd'hui, nous la voulons sincère parce que le mot sincère est très important. Une université sans sincérité ne donnera jamais un résultat. Mais aujourd'hui, ce que vous avez vu, de toutes les façons, tout le monde l'a pensé. C'était l'échec. L'échec ne veut pas dire qu'on va rester la base de la politique qu'on ne peut jamais. On apprend. Mais c'est dans ce sens que nous demandons. Aujourd'hui, il faut rendre compte, il faut être transparent dans ce que vous faites et la sincérité parmi vous. Parce que même ceux qui sont dans l'échec des villes ont besoin de la cernance comme vous êtes en train de le dire. Ils peuvent financer mais l'essentiel qu'il faut qu'on aboutisse à la cernance parce que c'est très important. C'est très important pour ce que vous voulez. Merci. Merci beaucoup Colony pour votre intervention. Il parle des comptes rendus. Non, je ne veux même pas répondre à M. Colony parce qu'il affirme des choses qu'il ne connaît pas. C'est inadmissible de tenir de tels propos quand on ne maîtrise pas les choses. Donc c'est des propos qui ne nous grandissent pas. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir des personnes de cette nature-là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose nous avons dit ici que mais rendre compte à qui vous allez voir un chef d'État soutient un mouvement vous allez aller sur les radios pour dire tel chef d'État nous a donné il a dit 10 000 ça fait 6,5 millions. C'est ridicule. C'est ridicule. Et bon il dit bon il m'a donné ceci et si demain pour la lutte vous avez besoin d'autre chose cette personne qui prend le risque de vous aider vous allez le mettre sur les radios est-ce que c'est responsable ? Ce n'est pas responsable. Attendez ce n'est pas responsable. Et puis qui dit que le Ghanaien a donné de l'avant ? Qui ? Qui ? Lui il sait quoi ? Arrêtons cela. Arrêtons cela M. Koleni je vous en prie. Ne malmenez pas l'intelligence des peuples togolais ne ramenez pas les togolais aussi bas que vous le souhaitez c'est dommage qu'un homme comme vous puissiez parler comme ça vous ne le savez pas vous ne pouvez pas en parler. Eh bien merci est-ce qu'au sorti de cette émission votre souhait c'est qu'on puisse mettre un thème à ce débat autour des fonds qui auraient été donnés par tel ou tel à tel ou tel ? Non moi je suis convaincu j'ai dit ça aux gens les togolais ils sont intelligents la préoccupation des togolais ce n'est pas quelqu'un de l'opposition qui a pris 30 millions la préoccupation des togolais c'est de changer de gouvernance et d'avoir des produits dans les centres de santé d'avoir des prélimations quand on est malade d'avoir des écoles bien équipées d'avoir des laboratoires dans les accords d'avoir des centres publics de dialyse d'avoir de voir un traitement pour les personnes atteintes de cancer moins chère les préoccupations des togolais non ces gens-là qui font semblant de dire qu'ils sont partisans du changement moi je doute de leur sincérité parce qu'ils envoient des propos tendant à démobiliser la population c'est une diversion moi je ne commente par rapport à ça on parlait tantôt des élections locales mais celle que tout le monde atteint au Togo c'est la présidentielle c'est dans quelques mois c'est en 2020 est-ce que c'est toutes les chances que vous attendez avec sérénité ou que vous redoutez au niveau de la coalition bon si moi je dois répondre en réalité quand vous êtes de la coalition mais quand vous voyez le 20 décembre naturellement si vous êtes un bon observateur vous savez qui doit redouter cette échéance ce n'est pas nous celui qui doit redouter c'est le régime qui représente moins de 10% des togolais c'est un fait nous on ne le redoute pas mais la seule chose qu'il faut et Mélique tantôt c'est d'avoir des réformes pour avoir des élections transparentes moi ce que les gens ne disent pas c'est les gens parfois s'attaquent à l'opposition mais quand les gens disent qu'ils sont j'entends les gens d'unis dire que notre grand parti vous êtes d'un grand parti vous êtes sûr si je suis sûr d'avoir un grand parti j'organise des élections claires je les gagne de façon claire donc personnellement je ne crois pas que si quelqu'un doit avoir peur de la présidentielle à venir c'est quelqu'un de la C14 parce que nous avons la population avec nous et en démocratie quand vous avez l'électorat vous gagnez nous devons seulement nous battre pour obtenir des conditions qui permettent que le jeu soit clair est-ce que vous avez le sentiment que justement le jeu sera clair d'ici le 20 décembre d'ici 2020 plutôt on va se battre on va continuer à se battre il faut que les populations se mobilisent pour ça je rejoins mon ami Binafam si jusqu'à présent la crise togolais est perdue c'est tout simplement parce que ce régime n'a jamais oeuvré pour la transparence des élections c'est tout si demain si demain monsieur Fongyan Sibé décide avec son gouvernement de faire les réformes institutionnelles constitutionnelles et électorales de tout mettre en oeuvre pour que les élections les prochaines élections locales et présidentielles soient transparentes avec une CENI inclusive avec le président de la CENI une personnalité étrangère appeler des organisations internationales à superviser les élections à superviser le fichier électoral pour montrer qu'il est transparent l'histoire lui sera reconnaissante mais s'il refuse ça veut dire que pendant des années depuis son père jusqu'à lui les Togolais n'ont jamais choisi leur dirigeant et si ils le font nous irons aux élections de manière tranquille tranquille et rassurée parce que nous savons que les populations ont besoin en soif d'alternance politique et l'exprimeront massivement maintenant avant je vois qu'on approche de la fin j'ai un regret j'ai un regret à vous formuler monsieur Atchoube on a perdu beaucoup de temps avec cette histoire de 30 millions avec des inventions ubuesques dirais-je et on a passé sous silence un point que vous avez souligné deux points que vous avez souligné dans votre proposition de protocole à savoir ce qui s'est passé ces deux jours avec la société civile qu'est-ce que la C14 pense de cela quelle est notre position et puis le PND le PND que monsieur Fournier-Cibé vend aujourd'hui comme son projet de société et moi j'ai des choses à dire parce que quand on regarde le PND on le lit bien et quand on prend mes engagements pour le Togo de Jean-Pierre Fabre qui est son projet de société de 2015 on retrouve pratiquement 70% du PND dedans et je vous dis que monsieur Fabre Jean-Pierre avait déjà prévu pas depuis 2015 mais depuis 2010 dans son projet de société un port sec à Dapaon et le ferroutage de Lomé jusque dans le Nord et il a défendu expliquer le pourquoi faire en sorte que le développement du tourisme promouvoir la main d'oeuvre de la jeunesse tout est dedans vous l'avez dit que c'est une copine en partie du programme des empêches et femmes on l'a distribué à 20 000 exemplaires mais malheureusement il y a beaucoup des togolais qui n'ont pas lu mais il me semble que Fournier-Siby l'a très bien lu vous voulez dire que c'est en partie une copie du programme de Jean-Pierre Fable posez la question à monsieur Fournier-Siby il va vous répondre il nous reste encore deux minutes mais sur la question de 2020 la question de la candidature ou des candidatures à cette élection on va se poser à l'opposition il y a quelques années il y avait Jean-Pierre Fable il y avait il y avait Boulibor il y avait Nicolas Losson mais il y a de nouvelles personnalités qu'on cite actuellement notamment à Claire Sobok on parle de Pascal Boudjona ou encore de Tipeee à Tchaddam est-ce que ça ne va pas être difficile à solutionner tout ça pour avoir des candidatures éventuellement uniques au niveau de l'opposition oui bon le choix d'une candidature unique n'a jamais été une chose facile mais l'opposition on se concertera on se concertera je dis ça n'a jamais été une question facile le choix d'un candidature unique mais si c'est ça le passage on va se concerter on se concertera et nous en sommes conscients on en a parlé lors de nos deux jours de réflexion nous avons souligné que ce serait l'idéal et on y travaille il y a une question je vais répondre à ça aussi excusez-moi une petite seconde pour moi le problème ne s'oppose pas si on obtient des réformes notamment le scrutin uninominal majoritaire à deux tours mais tous les Tougolais peuvent se présenter les deux personnes dont vous parlez aujourd'hui ne sont pas issues de l'opposition démocratique à ce que je sache ils ont tous travaillé avec le parti adverse donc c'est leur problème en quelque sorte ce n'est pas le problème de l'opposition démocratique si demain ces gens-là ces personnalités togolaises décidaient de se présenter je ne crois pas que ce serait l'opposition qui devrait être inquiète mais plutôt le régime en face ça va être ça va être ma dernière question Jean-Pierre Fabre a estimé que Fornir Singh doit se trouver une nouvelle occupation en partie de 2020 quelle est l'occupation que vous lui lui proposez ? ça c'est pas à nous d'en décider il est assez jeune pour savoir comment il va se reconvertir mais je pense qu'il a assez amassé d'argent depuis son père pour ne pas être obligé de travailler bon moi ce que je voudrais juste je dis s'il y a des gens comme vous avez cité Pascal Baudina ou Boko qui ayant travaillé hier avec le régime veulent mettre leur espérance au service du changement et viennent à rejoindre les forces démocratiques on va applaudir le peuple leur sera gré donc ça a eu de franchir le pas merci beaucoup Binafam Kouam je rappelle que vous représentez les FD et que Eric Dupuis représente l'ANC vous êtes de la coalition des 14 parties de l'opposition cette émission elle s'achève merci de l'avoir suivie elle sera rétivisée tout à l'heure à partir des 19h merci d'être resté à la technique je suis Piero Atiobé le prochain rendez-vous c'est dimanche au revoir la Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 la Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage Société Radio-Canada